Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis vraiment archi contente de faire Oui je sais je dis ça à chaque début de vidéo Mais c'est pas grave, j'ai toujours contente de faire des vidéos Mais en gros j'ai pensé toute la nuit parce que je vous explique En fait j'ai vu que vous avez des graves kiffés quand je déménageais, quand je vous montrais mon appartement, quand je vous en parlais etc Donc je me suis dit en fait pourquoi pas vous faire suivre genre à chaque fois que je change des trucs dans mon appart Ou que j'achète des nouveaux trucs pour mon appart Et mon appart il est un peu gloable parce que comme vous savez vu qu'on a emménagé en hiver Il n'y avait pas encore de trucs sur la terrasse, là on a acheté un salon de jardin, un parasol Et en fait hier on allait faire les magasins parce qu'il nous manquait plein de trucs Et du coup ici j'ai acheté plein de trucs genre pour la maison Je vais vous faire comme un unboxing genre de ce que j'ai acheté et je vais vous montrer un peu comment j'installe ça dans ma maison Et je vais ranger un peu quelques trucs aussi vous allez voir Et du coup bah je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de vidéo, genre une vidéo un peu chill comme ça Hier j'ai fait 4 magasins, je suis allée chez Truffaut, je suis allée chez Action, je suis allée chez Jiffy et je suis allée chez ElectroDépôt Et Darty aussi, donc en fait 5 magasins, donc je vais vous montrer tout ça Je vais poser ma caméra et je vais ouvrir un unboxing avant de tout installer Je suis totalement assise par terre mais c'est pas grave c'est cool, c'est cool j'adore Allez on va commencer par Action parce qu'il y a des trucs archi cool Bon là il y a pas trop de trucs pour la maison mais c'est pas grave Il me fallait absolument un agenda et un carnet parce que du coup attendez je vais vous montrer Ça c'est genre mon tout premier carnet que j'avais pour Youtube Donc je l'ai acheté en 2018 je crois à Malte Et bref et du coup j'en voulais un nouveau comme ça Et du coup chez Action j'ai trouvé celui-ci Et à l'intérieur il est comme ça genre avec des lignes Et voilà ce sera mon nouveau carnet pour écrire mes petites idées, mes to-do listes etc Le truc le plus cool Je pense que tous ceux qui sont fans de l'organisation et tout ils vont kiffer J'ai acheté ça chez Action Donc en fait c'est genre un truc de par mois en fait Où t'as des semaines donc lundi, mardi, mercredi etc T'as un petit feutre et c'est une ardoise en fait Où tu peux écrire ton emploi du temps, les trucs à faire Les notes et ce que t'as à faire dans la semaine Ici tu peux coller quelques trucs vous savez avec des punaises Et franchement j'ai kiffé de ouf Il existait en argenté, en doré et en rose Du coup je l'ai pris en rose Et c'est genre trop l'achat que je suis trop contente d'avoir fait Comme ça même quand je vais devoir faire des posts, des vidéos et tout Je vais les noter là-dessus Et je trouve ça archi 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 cool Je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui vont kiffer Ensuite c'est des trucs genre de nettoyage et tout Donc j'ai acheté des éponges J'ai acheté un truc comme ça pour passer la poussière avec mon balai Yes la vie d'adulte Ensuite on passe à Jiffy Jiffy c'est super intéressant J'adore mon fan music En gros on a acheté des tringles à rideaux Parce que regardez vous Il y a la rue Et du coup les gens regardent souvent à l'intérieur Donc on laisse un peu les volets genre entre ouverts Et du coup on a enfin acheté une grande tringle à rideaux Donc elle est là Mon père va devoir venir la poser Donc je vous montrerai en story sur Instagram si jamais Quand les rideaux seront installés Mon Instagram c'est Carla Bébéa Je mets souvent quand j'achète de nouveaux trucs etc Donc n'hésitez pas Donc j'ai acheté des rideaux pour là Et je vais vous montrer aussi pour où j'ai acheté des rideaux J'ai aussi acheté des rideaux pour ici dans mon dressing Parce que les gens ils voient à l'intérieur Et du coup je me change et tout c'est assez chiant Du coup pour dans mon dressing Vu que la fenêtre elle est assez petite J'ai pris une tringle qui est extensible Donc on peut choisir la longueur Et je vais vous montrer J'ai pris des rideaux En gros c'est des rideaux comme ça Je sais pas si vous voyez bien Ils sont blancs un peu opaques Donc on voit pas trop à l'intérieur Mais en même temps ça cache Et ce que je kiffe avec les rideaux Cette couleur là et de cette matière C'est que la lumière elle rentre quand même Genre c'est quand même assez clair dans la maison Parce que j'aime pas quand les rideaux ils foncent la pièce Genre moi j'adore qu'il aggrave de la luminosité Pour le salon j'ai pris ces rideaux là Donc c'est un peu dans le même style Sauf qu'ils sont beaucoup plus larges Parce que ma belle vitrée dans le salon elle est énorme Après j'ai pris ça un vaporisateur Vous savez pourquoi ou pas ? Vous allez trop rire En gros quand je bronze dehors et que j'ai chaud Je mets de l'eau dedans Et je me vaporise de l'eau sur la tête Pour ne pas avoir très chaud Et j'ai pris deux fleurs de douche Pour la douche parce que j'adore ça Electro-dépôt Alors électro-dépôt J'ai acheté une planche à découper Super intéressante Pour couper les saucissons on adore Mais le plus important c'est J'ai acheté une balance enfin Parce que j'avais pas de balance chez moi Genre j'en avais une chez mes parents Et depuis que j'ai déménagé Je me suis pas pesée du coup Donc j'ai acheté une petite balance Elle est grave mime Genre elle est un peu en marbre comme ça Et fait marbre De toute façon je vous le montre Quand j'installe un peu tout Et je crois qu'elle m'a coûté 15 euros ou 16 euros Même pas 10 euros peut-être En fait c'est vraiment pas cher du tout Ah oui chez Jiffy J'ai oublié de vous montrer J'ai acheté un range chaussures En gros c'est comme ça Donc on peut mettre plein de paires de chaussures dessus Je l'ai payé 25 euros Je trouve que c'est vraiment pas cher Parce qu'en plus j'aime bien Genre l'effet bois et tout Je trouve ça grave mime Et pourquoi j'ai acheté ça Je vais vous montrer Parce qu'en fait genre Quand on rentre chez nous On laisse nos chaussures genre dans l'entrée Et en fait elles traînent un peu Et on a beaucoup de paires Parce qu'on met pas tous les jours la même paire Du coup on change parfois Et donc il doit y avoir à chacun 2-3 paires dehors Et ça nous saoule Donc on a pris ça juste pour le mettre à l'entrée Comme ça on peut mettre nos petites chaussures Qu'on utilise très souvent dans l'entrée Ensuite on était chez Darty Et chez Darty on a acheté Un barbecue électrique Donc en fait on peut avoir un barbecue à gaz Ou à charbon Parce qu'on a un jardin Mais on voulait pas Parce qu'on trouve ça super compliqué C'est celui-ci Donc c'est un barbecue assez grand quand même Il doit être genre large comme ça Donc on a de quoi faire Genre si on invite même 8 personnes ça va Et c'est un pro-line Et il nous a coûté 40 euros Je trouve pas ça très cher franchement Pour un barbecue Et du coup avec ça Avec ça on a acheté genre des petits trucs Pour mettre la viande dedans Et pince pour barbecue Julie il était trop content d'acheter ça Je te jure c'était trop drôle Et le dernier truc qu'on a acheté C'était chez Truffaut Et je l'ai déjà installé par contre Parce qu'en gros Vous savez j'avais mon poisson dans un bocal Et genre vous avez été grave amoureux A m'engueuler d'ailleurs dans ma vidéo Je trie mon dressing Et en fait genre je l'avais eu dans un bocal A ma crémaillère Et après la crémaillère il y avait confinement Donc tout ce qui était Truffaut et tout C'était fermé Et on m'avait dit qu'il pouvait vivre dans un bocal Mais même moi ça me faisait grave la peine De le voir tourner en rond Du coup on est allé chez Truffaut hier On a demandé l'avis à un vendeur de là-bas Du coup on lui a racheté sa nourriture Et on lui a acheté un bocal trop mime Je vais vous montrer Et en plus on a pris la couleur de nos coussins Genre vous savez la couleur de mon salon C'est genre avec du bleu Et du coup regardez le bocal Hihi Bon là faut qu'on trouve un système En gros on n'a pas de multiprise Faut qu'on en achète une Comme ça on branchera la multiprise ici Et le fil y passera derrière Mais du coup voilà Faut aussi qu'on rajoute quelques plantes Pour faire un peu plus beau Mais où il est ? Pépin ! Ah il est là-bas derrière Il dort Bon bah s'il sort de sa tanière Après je vous le montre Du coup là je voulais vous faire quoi ? Donc là on va monter je pense Le meuble à chaussures Si il faut un tournevis Je suis baisée Et oui les amis aussi Vous inquiétez pas J'essaye de vous trouver les liens De tout ce que je vous montre Si je les trouve Je vous les mets dans la description Si je les trouve pas Bah désolé Mais j'essaye de le faire Ne vous inquiétez pas J'ai un petit short sous ma robe Je vais pouvoir me débrouiller Et comme je galère Regardez les amis Ça donne ça Regardez en gros Il y a nos chaussures Genre ici Et là Et du coup Bah là Elles vont être bien rangées Regardez du coup On l'a mis juste sous l'interphone Parce que comme ça Au moins quand on ouvre la porte Bah ça gêne pas Du coup ça donne ça Bon là j'ai mis que les chaussures Genre qui traînaient devant Et aussi celle-ci Donc regardez en gros Ça donne ça Ça fait ranger Voilà du coup en gros Je vais essayer de coller Mes supports genre là-haut Et de mettre mes petits rideaux Ah Il y a tout qui est tombé Ça va encore être tordu les gars Du coup regardez Ça donne ça C'est la taille parfaite en plus Et je vais juste genre passer un coup De faire repasser après Dessus Mais c'est parfait Et ça empêche pas du tout La lumière de rentrer Elle est si jolie la balance Je la trouve trop belle En plus c'était genre la moins chère Je vais faire comme mes parents faisaient Je vais la ranger en dessous Et quand j'en ai besoin Je la sors Ah oui vous Du coup ce que vous aviez pas vu C'est que Jules a mis son bureau Du dressing ici Parce qu'en fait Il a le câble Ethernet Pour faire ses lives Et que dans le dressing Il l'a pas Donc il a déplacé son truc ici Et du coup on a mis le buffet Genre la confiserie Ici derrière la porte Je trouve que la place Elle est cool Bon il est rempli Ça vous ne pouvez pas voir là-bas Haha Il y en a du bordel Dans cette cuisine Du coup je vous montre Mon salon avant Je vais faire un peu de rangement Attention Et du coup Voilà le salon après rangement C'est beaucoup plus propre C'est beaucoup beaucoup mieux Et du coup Bah le truc qui a changé C'est que dans mon dressing J'ai plus le gros bureau d'Ul ici Donc ça me fait vraiment Une pièce ultra grande Ultra ouverte Bon du coup les amis Voilà mon salon de jardin C'est un truc 5 places Avec la petite table Je l'ai acheté sur Cdiscount J'essaie de vous remettre le lien Et là je vais mettre Les petits coussins du coup Et on a aussi ce parasol là Donc qui est couleur Genre un peu taupe Comme ça Il est super pratique Je crois que le parasol On l'a payé Dans les 75 euros Et le salon de jardin J'ai payé assez cher Avec la livraison Je l'ai payé 400 euros Voilà Regardez Ça donne Ça Regardez Pépin Il a décidé de se montrer Bon du coup les amis On se retrouve pour un autre jour Du coup Deux jours après Je suis allée refaire des magasins Pour mon appartement Mais là c'était plutôt Pour de la déco et tout Donc j'étais chez Maison du Monde Je vais vous montrer Ce que j'ai acheté Du coup en premier J'ai acheté des assiettes creuses Parce qu'en fait J'avais pas d'assiettes creuses Du coup genre Quand on mangeait de la soupe Ou quoi On était dans des bols Genre même les pâtes C'était trop relou Du coup j'ai acheté Ces assiettes là J'en ai pris 6 Donc elles sont creuses Et c'est trop mime Genre dessus Il y a plein d'écritures Comme ça Et par contre Elles coûtaient 6 euros L'assiette Donc c'est pas donné Je vais vous montrer Et j'ai acheté des settes de table En fait j'en ai acheté 2 fois 4 Donc d'abord J'en ai pris 4 comme ça Donc c'est genre C'est écrit Breakfast in New York City Ceux là Ils ont coûté 65 centimes C'est vraiment pas cher Pour le set Et les autres Ils étaient un peu plus chers Ils ont coûté 1,40€ J'ai pris des senteurs Du coup comme ça Genre en 100 Pour le salon Parce qu'en fait Avant j'en avais Chez Rituals Et ils étaient vides Du coup j'ai pris celui là Donc il m'a coûté 18 euros Mais il a l'air assez grand J'en coûte partout dans mon lit J'ai peur d'en mettre partout Parce que Alors j'ai acheté Un mini bouquet Comme ça Donc c'est un peu Des petites fleurs blanches Parce que du coup J'ai 3 vases Et il n'y a rien dedans Donc je me disais Dans quelle vache Je pourrais le mettre Bref Donc ça Ça m'a coûté 9 euros Des petites fleurs fausses Mais au moins On n'a pas besoin De les nourrir Et elles se sentent tout le temps Ensuite j'ai acheté Une bougie Mais qui sent tellement bon Moi je suis vraiment fan Des bougies J'en mets tout le temps Ah putain Elles sentent tellement bon Mais c'est ouf Donc c'est la Green Patio Elle m'a coûté 14 euros En fait moi je trouve Elle sent un peu Genre en mode Comme quand on met La crème après soleil Pendant les vacances Après j'ai acheté Un petit porte-clés Enfin les gars Parce que du coup Depuis que j'ai mes clés De mon appart Bah j'ai pas de porte-clés En fait il y a des petits gris gris Comme ça C'est un truc Que j'ai sélectionné vite fait Il y a un coeur en bois Il y a un coeur en alu Il y a une petite clé Et enfin Une porte-clés En gros j'avais vu Sur la story de Tatiana Qu'elle avait fait Un mood board Avec un truc comme ça Là Et je voulais trop 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 Avoir ça Pour faire des mood boards Aussi Je trouve ça trop stylé Et je veux voir Si ça peut me motiver Et tout Donc j'ai acheté ça Chez Maisons du Monde Je crois que celui-là Il a coûté 9 euros Et en gros Après j'ai acheté Des petites pinces Comme ça Du coup pour mettre Mes images J'en ai acheté 6,4,4,4 En plus ils sont aimantés Du coup les amis J'espère que cette vidéo Vous a plu En tout cas moi J'ai kiffé faire ça J'espère que ça vous a intéressé N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si ça vous intéresse Ce genre de vidéo Sur l'appartement Donc voilà Je vous fais plein 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 Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz